Le 5 mars 1880, on était bien évidemment pendant la période de conquête coloniale, il y avait un certain colonel qui s'appelait Paul-François Xavier Flatters. Il a étudié toutes les routes commerciales possibles dans le Sahel, mais surtout, spécifiquement, il a étudié le chemin de fer entre l'Algérie et le Niger. C'est alors qu'il descendit vers le Niger avec ses troupes. Mais pour y arriver, il doit traverser toute zone occupée par une tribu d'hommes combattants et dignes. Leur chef s'appelait Aïtarel Ag Mohamed Biska. Ce dernier refusa catégoriquement la traversée de son territoire au colonel français Flatters, qui fut évidemment obligé de rebrousser chemin. Mais c'était sans compter sur la détermination de Flatters. Le 4 décembre 1880, Flatters descendit alors la route pour une nouvelle expédition. Il avait des militaires, des scientifiques, des guides, on peut citer entre autres, Béringer, Roche, Satan, le médecin aide-major Guyard, le capitaine maçon, des sous-officiers comme Étienne Dénéry, Joseph Pobéguin et quelques nomades maliens comme guide. Cette traversée durera deux mois. La colonne progresse sans difficulté évidemment jusqu'à arriver au niveau de Bir El Garama. A ce niveau-là, la colonne subit une attaque surprise. Malheureusement, il n'y a eu aucun survivant. Aucun survivant. Et cette attaque a été menée par les Touarets de la tribu des Hogar. Les guides du colonel Flatters étaient des nomades des Ifogas du Mali. Mais évidemment, qui sont ces Touarets du Mali ? Quelle a eu leur histoire ? A l'instar des centaines d'autres tribus d'Afrique occidentale. Surtout des tribus qui sont à cheval, on peut dire ainsi, entre les différents pays. Comme par exemple les Bambaras qui vivent entre le Sénégal, la Gambie, le Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Vers le nord du Mali également, on a des tribus qui vivent à cheval entre le Mali, l'Algérie, le Niger et la Libye. Cette tribu-là également a une langue qui s'appelle le Tamachèque. Et donc les gens qui parlent cette langue, on les appelle les Tamachèques, que les occidentaux ont appelés les Touarets. Contrairement aux Touarets d'Algérie, comme je viens de vous dire, les Hogars, connus pour leur bravoure à la suite de la victoire militaire sur le colonel Flatters, les Touarets du Mali n'ont pas beaucoup intéressé les chercheurs. Et aussi, contrairement à beaucoup de sociétés maliennes où la tradition orale de transmission de l'histoire existait et qui a permis quand même d'avoir un récit pour chaque groupe ethnique au Mali, la tradition orale n'existait pas chez les Touarets du Mali. Malgré que les Touarets disposent d'une écriture, l'histoire des Touarets du Mali n'est pas écrite. C'est donc à partir des archives coloniales que je vais vous expliquer en six parties l'évolution de la communauté Touarets du Mali. N'hésitez pas à partager, à aimer cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire pour ne pas rater les cinq autres vidéos. Allez, let's go ! Vers le 12ème siècle, après l'islamisation de l'Afrique subsaharienne, arriva dans le nord du Mali d'aujourd'hui un homme. Il est venu du Maghreb, un éminent marabout d'origine shérifienne. Il s'appelait Mohamed El Mokhtar Haïta. Il prit femme parmi les habitants du pays, lesquels Talabit. Et ce fut le départ de la dynastie des Ifogas qui régna sur la région de Kidal jusqu'à nos jours. C'est de lui que descendent directement les Hintalas et les Hatayers, qui sont d'ailleurs à l'origine de la tribu des Ifogas. Haïta est originaire du Maroc, d'une région qu'on appelle Tafilaletz, qu'il a quitté après une dispute avec sa famille. Il passa d'abord par le Tabel Betz, que certains appellent Tabel Betta, puis il s'installa dans le nord du Mali. Quand Haïta est arrivé dans l'actuel nord du Mali, il y avait déjà une tribu Touareg, qu'on appelle les Iolimidens. En plus des Iolimidens, Haïta a trouvé dans le nord du Mali beaucoup d'autres tribus, des nobles notamment, comme les Idnan, les Taramilets, ainsi que plusieurs groupes d'Imeral. Haïta est considéré comme le petit-fils d'Ali Ben Mokhtab, qui était l'époux de Fatimata, la fille chérie du prophète, et il a été reconnu comme tel par les Kuntas de la région. C'est pour cela en lui donnant une femme dès son arrivée. Cette femme qui était de la tribu des Keltamikets, les descendants de Haïta ont continué à se marier avec des tribus nobles des autres tribus pour finalement constituer une tribu qu'on appelle les Iphogas. Selon la tradition, je peux dire qu'à partir de Haïta, il y a eu d'abord Abu Salam, ensuite Ida, ensuite Dida, ensuite El Kansa, ensuite Malik, ensuite Sidi Mokhtar, Ag, Malik Defa, ensuite il y a eu le neveu de Sidi Mokhtar, qui est Kamadin, qui lui a été tué par les Hogars, les braves Touareg de l'Algérie. Et c'est à la suite de cela qu'il y a eu Ili, Ili que les Français ont trouvé sur place, et qui était là jusqu'à l'indépendance, et ensuite il y a eu Intala. Cependant, les Iphogas n'ont jamais régné sur les autres tribus du nord du Mali, notamment les Idnams et les Taramélés, leur propre émonokale, qui est le chef traditionnel. Mais alors, qui fut le premier à s'installer dans le nord du Mali ? Ce sont les Sonrais qui, les premiers, colonisèrent l'Adrar des Iphoras. Ils fondèrent de nombreuses villes comme Kidal, Essouk, Teores, Zéladar, Chouchou, Intébok, Inacher, Thessalit, Gensis, Gouhan. Et à cette époque, l'influence des Sonrais s'étendait partout sur le désert, jusqu'à Touareg et à Lahir, dans le Tarzar, dans l'Idigui, au nord-ouest de Taoudeni, jusqu'à Walata. Ces propos sont du détenant Cortier. Cortier, c'est l'explorateur français qui avait fait la découverte du nord du Mali, juste avant la colonisation. Il rapporte des récits de célèbres Marabou Kuntas de l'époque et de beaucoup de notabilités. Mais, on peut se poser des questions, pourquoi alors créer des villes avec des noms arabes ou berbères ? En réalité, quand vous vous intéressez un peu à l'histoire du Mali, vous verrez que l'état Songweï a été fondé à Koukia au 7ème siècle. A la suite des métissages s'effectuent entre les Songweï et les berbères, dirigés à l'époque par un chef qu'on appelle Zah El Haïmen. Ces derniers fuient la conquête arabe de l'Afrique du Nord et du Maghreb. En fait, les berbères ont fui la conquête de l'Afrique du Nord pour venir s'installer avec les Songweï. Et ils se sont métissés avec eux et leur chef s'appelait Zah El Haïmen. Et d'ailleurs, on peut dire que c'est grâce à ce métissage qu'on a eu droit à la dynastie des Dja. La capitale était alors à Koukia. Koukia est un peu en aval de Gao. On était alors vers 1010. Les rois de Koukia s'installent à Gao et se convertissent à l'islam. Et d'ailleurs, même aujourd'hui encore, il reste des stèles en marbre, parfois encore visibles sur les frontons des bâtiments administratifs de Gao, le plus souvent extraites de la nécropole de Sané au nord-est de Gao. Les marbres viennent d'Espagne. Les inscriptions en arabe sont faites en Andalousie. Les stèles ont ensuite été transportées au travers du Sahara vers la cour des Songweï à Gao, la plus ancienne date de 1014. Et vers l'an 1300, on peut dire que les Songweï passent sous la coupe de l'empire du Mali. Il est alors une des composantes de cette constellation de royaume assujettie qui constitue habituellement les empires d'Afrique de l'Ouest de cette époque. Hélas, les Songweï furent chassés du nord du Mali par l'invention de trois tribus berbères. On peut citer les Iketaoun, les Imededren et les Zahouden. Elles occupèrent El Souk, mais la prospérité de la ville s'était arrêtée avec le départ des Songweï. Ce fut alors qu'arrivèrent les Sohabas. Sohabas, une tribu arabe et musulmane originaire aussi du Maroc. Les Sohabas avaient converti le nord du Mali en Islam avant de continuer leur marche vers l'Ouest dans la direction de Ouallata. Ce fut une nouvelle période de prospérité qui durera peu car l'actuel nord du Mali fut de nouveau envahi par le chef Chénali. Chénali était un chef Songweï très violent. Donc pour la deuxième fois de l'histoire, les Songweï étaient encore maîtres de l'Adrard de Zivuras. Hélas, c'est l'invention marocaine du Pacha Juder qui aboutit à la défaite de Songweï à la bataille de Tandibi en 1591. Juder, le conquérant marocain, organisa alors, avec les réfugiés qui étaient sur place, sous l'autorité d'un certain Hadda, que d'autres appellent Alat, qui restera jusqu'à l'arrivée du colonisateur français. C'est pendant cette période-là qu'on peut dire que nos amis Touareg s'installèrent dans la région. Et parmi les Touareg, quelle tribu fut la première ? Rappelle-toi, les Ifogas, je t'avais dit que Haïta était le shérif marocain qui était en fugue. Donc il était en embrouille avec sa famille. Donc il a trouvé refuge dans le nord du Mali et on lui a donné une femme en mariage. Cette femme était de la tribu des Tame Meket. D'après le docteur Richard, qui est un chercheur aussi, lui, il dit qu'avec l'arrivée des Marocains et des Juders, des Berbères qui étaient réfugiés dans la zone, donc qui fuyaient la persécution des Arabes du Maghreb et qui étaient organisés sous la direction de Alat, d'ailleurs de manière brillante, c'est lui qui créa cette tribu-là qu'on appelle les Tade Meket. Et à la mort de Alat, il y a eu la création d'une autre tribu, ce qu'on appelle les Illuindens. Ce qui va suivre est assez édifiant sur nos amis Touareg du Mali. Mais donc, vous comprenez que leur histoire commence à partir de l'invention marocaine et à partir donc de... Ce qui va suivre est assez édifiant sur les origines de nos amis Touareg. Mais s'ils étaient des réfugiés, d'où viennent-ils ? Il n'est pas d'ailleurs exclu que nos amis Touareg du Mali ne soient pas des Berbères. Car plusieurs traditions observées encore chez les Touaregs du Mali sont plutôt d'origine arabe que Berbère. Je vous donne juste un exemple. La succession des chefs, la succession des Ammonokal. Chez les Olimidens d'aujourd'hui, les Olimidens du Mali, le droit au titre d'Amonokal se transmet dans la lignée paternelle. Alors que chez les Berbères, c'est-à-dire chez tous les autres Touaregs, que ce soit en Algérie, en Libye, au Niger, la lignée maternelle a conservé la prépondérance. Donc, d'où vient cette tradition-là ? Et qui sont-ils en réalité ? Qui sont les Olimidens du Mali ? Mouhamed Ould Ara ou Mouhamed Ouwan Ara est l'ancêtre des Olimidens, de chez les Oulades d'Elim, région d'Igidi de la Mauritanie. Donc, bien un étranger comme Haïta, il rentra dans la famille du chef des Tadmiquets par mariage. Alad, comme je l'ai dit, qui avait organisé les tribus à la suite de l'arrivée des Marocains, donc qui était le chef, qui était devenu l'âme nocale des Tadmiquets, il donnant en mariage, il y en a qui disent sa fille, d'autres disent sa soeur, donc à cet étranger-là. Et à la mort d'Aladi, de Mouhamed Ouwan Ara, revendiquèrent leur droit au Tobol. Le Tobol, c'est un grand tambour, en fait, c'est ce qu'on donne au roi, quand on devient roi, c'est ce qu'on te transmet. Donc, on réprochait aux fils d'Owan Ara, leur qualité d'étranger, alors qu'ils avaient droit au Tobol. Et par mépris, ils les appellèrent les Oulimidens, donc les hors-venus, les étrangers. Et à la suite de ça, il y a une dispute qui éclata. Donc, il y a eu une lutte entre les Oulimidens, qui l'emportèrent alors sur les Tadmiquets. Et du coup, les Oulimidens, qui sont les étrangers, ont emporté la lutte sur les Tadmiquets. Donc, les Tadmiquets, qui étaient, on peut dire, la première tribu à s'installer dans la zone avec les Sonray, ils étaient perdus face aux Oulimidens et vers le 7e siècle. Donc, eux, ils quittèrent la région de l'actuelle Kidal pour aller s'installer vers Tombogtou. Les Oulimidens aussi, d'ailleurs, dans la région de Kidal, mais ça, c'est la suite d'une sécheresse. Donc, ils s'installaient vers le fleuve, ce qu'on appelle le fleuve, dans la région de Menaka. Et quittèrent donc la région de l'Adrar des Iforas, la région des Kidal, parce qu'il y avait beaucoup de sécheresse. Et avec le fleuve vers Menaka, c'était beaucoup plus propice pour le pâturage et pour l'économie. Et du coup, l'Adrar, il restera que les Ifogas, qui étaient libres, mais n'étaient pas nobles, parce qu'ils étaient des étrangers. Et donc, toute la région du grand nord du Mali était abandonnée à cause de la sécheresse au seul Ifogas, qui était libre, mais pas noble. Libre, car descendant du prophète, d'ailleurs. Et grâce à l'approbation des Kuntas. Donc, on a compris que la première tribu Touareg du Mali, c'est les Tadéméquettes, c'est les Touaregs qui sont aujourd'hui dans la région de Tombogtou. Et d'ailleurs, d'où viennent ces Touaregs-là ? Et donc, pour la petite histoire, selon le père Foucault, il s'agit d'une communauté de berbères, réfugiés dans les montagnes du nord du Mali. Une communauté qui a été constituée par des groupes chassés du Maghreb, parce qu'ils n'étaient pas arabes, à travers des inventions successives. Mais, en réalité, Foucault dit qu'ils viennent d'Égypte. Donc, les Tadéméquettes sont originaires d'Égypte. Donc, ils ont quitté l'Égypte pour venir vers le Maghreb. Et ils ont été chassés du Maghreb. Et ils ont trouvé réfugiés auprès de son rail du Mali, dans le nord du Maghreb. Au regard de tout cela, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Touaregs du Mali ne constituent pas une seule communauté, comme les Bambaras, les Soninke, les Peuls, etc. Il s'agit d'une fédération de tribus, ce qu'on appelle de Taosètes, qui peut être l'équivalent de Bulomba ou de grandes familles chez les Bambaras. En fait, la parenté lignagère. Donc, chaque tribu a son chef, qu'on appelle la Menokal. Et il n'y avait pas de chef global. Donc, il n'y avait personne qui était le chef de toutes les tribus réunies. Et chaque tribu avait son indépendance vis-à-vis de l'autre. Donc, il n'y avait pas d'espace proprement dit également, car les Taosènes se déplaçaient assez régulièrement. C'est-à-dire que les tribus se déplaçaient d'espace en espace. Donc, on ne peut pas désigner un espace pour dire que cet espace est réservé à telle tribu. Les Ifogas du Mali n'ont jamais eu de pouvoir jusqu'à l'arrivée des Français et jusqu'à la destruction de Firoun. Et d'ailleurs, ils payaient une taxe aux Illimidens, même après leur départ vers Menaka. Et chaque propriétaire de troupeaux donnait une tête par an de chameau. Et jusqu'au début de la colonisation, aux Hogars également, qui sont les Touaregs d'Algérie. Et en retour de cette taxe-là, ces deux tribus assuraient la protection des Touaregs de l'Adrard des Iforas. La société Touareg est basée sur une division en nobles et en non-nobles. Mais ce qu'on appelle les Touaregs du Mali, les Touaregs de l'Adrard, plutôt que d'avoir des tribus nobles et des tribus non-nobles, il y a plutôt ce qu'on appelle des tribus libres et des tribus non-libres. Car en réalité, pour être nobles, il faut avoir des ancêtres nobles. Or, les Ifogas ne sont pas nobles, ce sont des étrangers. Immigrés sans origine reconnue d'ailleurs, parce qu'Aïta est venu du Maroc, mais quelle est son histoire, personne ne sait. Et c'est pour cela, ils continuaient à payer des taxes aux Illimidens et aussi aux Touaregs d'Algérie qui, eux, d'ailleurs, n'ont jamais accepté se mélanger avec les Touaregs des Ifogas qui considéraient comme des non-nobles. Mais avec l'arrivée des Français en la faveur de la colonisation, comment cette tribu-là est arrivée à prendre le dessus sur toutes les autres tribus du nord du Mali ? Comment cette tribu est arrivée à avoir le pouvoir sur des tribus beaucoup plus nobles dans le nord du Mali ? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo.